L'État a donné les masques à plusieurs ou sinon pour ne pas dire à toutes les écoles. Les moyens sont un peu limités par rapport à l'effectif qu'on a s'il faut respecter strictement les mesures barrières. Vous nous suivez sur kounafoni.com. Bonjour et bienvenue dans Vivre avec la COVID-19. Dans ce cinquième numéro, nous parlerons de la reprise des classes et des mesures barrières prises pour la protection des élèves contre la pandémie à coronavirus. Déjà, écoutons les réactions de quelques élèves au micro de Bakaria Bukoni. C'est une pandémie, donc, elle se transmet vite. Le virus déjà a fait plus de millions de morts partout dans le monde. Donc, il faut vraiment se protéger. Oui, je me protège chaque fois. Je porte chaque jour mon masque et je me lave mes chaque secondes avec des gels hydroalcooliques. Le CAP, centre d'animation pédagogique de la FIA Bougou, nous donne des précisions sur les mesures barrières qu'ils ont eu à prendre dans un entretien accordé à Boubacar Asseï Traoré. Au sein du CAP de la FIA Bougou, nous avons procédé à des distributions de kits de lavage. Nous avons donné des masques que l'académie avait remis au CAP, à toutes les écoles, publiques et privées. La protection civile aussi nous a aidés pour pulvériser les écoles du CAP de la FIA Bougou. Au niveau des directions d'école, ils ont nettoyé partout, dans les classes, dans la cour et aux environnats de l'école. Nous avons fait une réunion pour leur dire de protéger les tout-petits qui sont innocents, de les sensibiliser nuit et jour, de faire une leçon modèle d'ailleurs sur le coronavirus pour qu'ils comprennent le danger de cette maladie, pour qu'ils sachent que c'est une maladie mortelle, une maladie contagieuse. Donc dans toutes les écoles, ils ont pris des fiches de préparation pour aller dispenser ces leçons-là dans toutes les classes. Et au niveau des écoles, on a instruit à toutes les directions de faire des comités, de mettre sur place des comités de veille. Qu'en est-il des difficultés rencontrées par les CAP et les écoles durant la période sans cours ? Nous restons avec la directrice du CAP de la FIA Bougou. Bon, chez nous, nous avons fermé à deux reprises. Les classes ont été fermées bien avant octobre. Parce qu'avant qu'on fasse le DF, on avait fermé d'abord toutes les écoles. Après, ils ont rouvert le 2 juin pour qu'on puisse faire l'examen du DF. Et après le DF, ils ont encore refermé pour rouvrir le 25 janvier. Donc, ça a perturbé l'année scolaire. Le Covid a perturbé l'année scolaire. Moi, je voudrais bien que le gouvernement nous aide à organiser des cours de rattrapage. Surtout dans les classes d'examen. Pour rehausser le niveau des classes de 9e. Puisqu'ils ont un examen à faire. Le directeur de l'école d'excellence de Kalabankoura, quant à lui, trouve difficile de respecter les mesures barrières souhaitées par l'État. Et affirme que le don du gouvernement aux écoles est insuffisant dans la protection des élèves et enseignants. Bakary Abdukouni. Nous respectons les mesures barrières en fonction de nos moyens. Les mesures de distanciation que souhaite l'État en réalité. Respecter ça dans chaque classe au Mali, avec la capacité d'accueil de nos structures étatiques et privées, pose énormément de problèmes. Parce que même dans certaines classes de l'État, nous avons plus de 60, 50, 70, etc. Avec les tables banques qui ont des dimensions 2 ou 3 élèves par table. Les moyens, je peux dire, sont un peu limités. Par rapport à l'effectif qu'on a, s'il faut respecter strictement les mesures barrières, comme l'État souhaite, comme les services de santé souhaitent. Selon le communiqué numéro 337 du 2 février 2021 du ministère de la Santé et du Développement social, à ce jour, la situation cumulée de coronavirus est de 8 111 cas positifs, dont 266 décès dans les centres de prise en charge et 67 dans la communauté et 5 970 guéris. Sur ce, prends fin ce numéro. Merci de l'avoir suivi et restez connectés pour plus d'informations sur la COVID-19. D'ici là, protégez-vous et protégez vos proches. Bye! Bye! C'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi et restez connectés pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !